Salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi le 19e de novembre de cette année 2021. D'après la nouvelle présentée dans la vidéo dans le site web de WCX.com, on peut entendre parler de comment s'y prendra concernant l'aide fédérale provenant du gouvernement fédéral de la nation des États-Unis destiné à l'État de gouvernement des États-Unis, dans le but d'aider à des résidents de l'État de gouvernement qui ont souffert des difficultés financières concernant le coût pour le chauffage qu'il leur faut pour les religieux d'habitation dans l'État de gouvernement des États-Unis en hiver. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on dit que le montant fédéral original pour cette matière se trouve environ 20 millions de dollars avec l'aide fédérale supplémentaire provenant d'un plan financier qui s'appelle l'American Rescue Plan proposé par le président Joe Biden des États-Unis. Ce montant s'est élevé jusqu'à 50 millions de dollars, c'est-à-dire étant donné qu'on se trouve dans le mois de novembre et que le froid d'hiver se manifeste vivement et que le coût du bétrole s'est élevé dans l'État de gouvernement des États-Unis. On peut dire que pour les résidents de l'État de gouvernement qui ont souffert des difficultés financières concernant le coût pour le chauffage qu'il leur faut pour les religieux d'habitation dans l'État de gouvernement des États-Unis. D'après la nouvelle, on dit qu'on peut s'attendre à épreuver une augmentation dans le montant concernant l'aide pécuniaire provenant du gouvernement de l'État de gouvernement des États-Unis destinée à nous aider pour le coût concernant le chauffage. On dit que c'est environ 1 400 $ pour chaque famille pour la cession d'hiver. C'est-à-dire, selon la façon dont le gouvernement de l'État de gouvernement des États-Unis prend cette matière en charge, on dit que ce montant est conçu pour la cession d'hiver, une scène qui se trouve à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada